À présent, nous allons rejoindre au téléphone M. Ani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève. M. Ramadan, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de votre intervention téléphonique, M. Ramadan, et vous serez gentil de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Très, très bien. Comme ça, vous m'entendez. Voilà, c'est parfait. Merci. Alors, je commence par une question sur la personnalité de l'imam Roumény. Justement, alors, ces jours-ci, nous fêtons, nous célébrons en Iran le 30e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, le retour historique de l'imam Roumény au pays après 15 ans d'exil. Comment vous voyez l'influence de l'imam Roumény, ne seulement sur la révolution islamique d'Iran, qui est indéniable d'ailleurs, mais au sein du monde de l'islam et dans le monde entier, M. Ramadan ? Alors, ce que l'on peut dire de façon tout à fait claire, ce que l'on peut dire, c'est que l'imam Roumény n'était pas seulement l'imam des chiites, mais aussi des sunnites. Il a représenté un symbole qui était très, très important pour nous. En 1979, lorsqu'il y a eu cette révolution, c'était une révolution qui se signalait par le fait qu'elle s'engageait dans le renversement d'un régime dictatorial. Et cela a été un appel de résistance contre toutes les formes d'impérialisme de par le monde. L'imam Roumény, rahimahoullah, nous a engagés, et c'était l'une de ses volontés, de faire en sorte que les chiites et les sunnites restent unis. Et la révolution a été un phénomène populaire sans précédent. C'est d'ailleurs ce qui dérange aujourd'hui l'Occident et Israël. C'est l'idée qu'on puisse, au Moyen-Orient, ou dans le monde musulman, respecter la volonté populaire. Donc, sous l'impulsion de cette révolution, avec cette influence prodigieuse, on a vu se développer des volontés populaires. Mais chaque fois, elles ont été contrées par l'impérialisme. En Algérie, en 1991, le mouvement populaire allait porter les musulmans, l'islam au pouvoir, un État islamique. Il y a eu un coup d'État. En Égypte, vous savez très très bien que le mouvement islamique a remporté des sièges lorsqu'on a ouvert la porte aux élections législatives. Mais il y a eu de nouveau un coup d'État, ou plutôt une volonté politique de mettre un terme à l'influence du mouvement islamique. Et aujourd'hui, de façon beaucoup plus évidente, vous voyez que le Hamas a été élu démocratiquement par les Palestiniens, et il est combattu. Alors, cela signifie, et c'est ce que nous dit la révolution islamique, et ce que nous dit l'imam Khomeini depuis plus de 30 ans, c'est que le monde dit libre préfère les dictatures, les régimes militaires, et ce qu'il craint, c'est la force populaire. C'est cette force qui a renversé le Shah, qui avait été soutenue par les États-Unis en janvier 1979, et c'est cela que nous enseigne cette révolution de par le monde, et elle ne se limite pas, vous l'avez bien dit, à l'Iran seulement. M. Ramadan, sans aucun doute, la révolution islamique est l'héritage éternel de l'imam Khomeini pour les Iraniens, pour les autres nations, en fait, pour l'humanité toute entière. Comment l'image de la révolution islamique est perçue aujourd'hui en Occident après 30 ans? Écoutez, comment est-ce qu'elle est perçue après 30 ans? Vous avez des camps, vous avez ceux qui considèrent que le régime iranien est un régime qu'il faut combattre, mais en fait, cette opposition, elle est due simplement parce que le régime iranien représente les principes de l'islam, parce que ce régime est extrêmement digne. Moi, j'aimerais simplement vous renvoyer au discours de M. Layatullah Ali Khamenei, qu'il avait donné en décembre, le 28 décembre 2008, et il avait montré à quel point le gouvernement de Bush était responsable de ce qui se passait en Palestine, en disant clairement qu'il y avait des crimes de guerre dont il était responsable. Il a dit clairement qu'il était le vrai visage du sionisme. Ce qui se passe actuellement montre qu'il y a une volonté de détruire l'islam, parce que le sionisme, c'est en fait le fer de lance qui est planté au cœur de la nation musulmane. Il a dit également que la communauté européenne, alors qu'elle prétend soutenir ou défendre les droits de l'homme, et bien agit contre des nations ou bien soutient des agressions qui sont commises contre les droits humains. Et il a rappelé, et c'est ça qui me semble important, parce que la dignité de l'Iran est pour nous, en tout cas moi je le ressens de cette façon-là, un modèle, regarder le silence des gouvernements arabes, observer comment Peres, dernièrement, a rappelé que certains gouvernements arabes l'ont contacté pour l'encourager à détruire le mouvement islamique en Palestine. Et c'est toujours en fait le même combat qui est mené. Vous avez d'un côté les peuples qui réclament justice, et vous avez les oppresseurs, les forces impérialistes, les États-Unis, Israël notamment, et vous avez le mouvement islamique de la résistance. Et le Hezbollah ou bien le Hamas, et bien se sont engagés pour défendre les principes humanitaires, contre des exactions et contre des agressions qui relèvent du terrorisme d'État. Ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est désarmer l'islam. C'est pour cela qu'ils en veulent à la révolution iranienne. C'est pour cela qu'ils cherchent depuis le début, déjà en 1980, les impérialistes avaient envoyé l'Irak pour chercher à détruire cette révolution. Ils ne l'ont pas pu. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de ce pays ont montré une volonté qui est un modèle, et qui serait un modèle pour les gouvernements arabes, qui aujourd'hui préservent un silence qu'on peut qualifier d'ignoble, lorsqu'ils abandonnent leurs frères en Palestine aux mains de l'agression sioniste. Désarmer l'islam. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut, bien entendu, en Iran, que la révolution se poursuive, et que la résistance se poursuive, et que cette dignité soit toujours à l'ordre du jour, et que, d'une façon ou d'une autre, nous soyons convaincus que les musulmans doivent aujourd'hui s'unir contre l'agression dont ils sont l'objet de façon continue. M. Hani Ramadan, je rappelle que vous êtes directeur du Centre islamique de Genève, et je vous remercie infiniment d'avoir été... C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.